Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode spécial sur la série Sabrina, l'apprentie sorcière. Série qui, dans les années 90-2000, a peut-être comme moi, bercé votre enfance. Ou alors vous faites peut-être partie de cette génération qui n'ont connu que la dernière version, produite par Netflix. Pour ceux qui ont connu la série des années 90, vous allez peut-être passer un moment de nostalgie avec moi, mais surtout en connaître un petit peu plus sur sa conception et sa réalisation. Et pour ceux qui n'ont connu que la dernière version de cette série, vous allez en connaître un petit peu plus sur ses préquels. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous préciser que demain, je vous poste un épisode spécial autour de la série Sabrina et plus particulièrement sur le thème d'Halloween. Cette vidéo sera bien sûr démonétisée en espérant que YouTube me laisse la poster. Le but étant de fêter avec vous l'arrivée du 1er octobre. En attendant, installez-vous bien, c'est parti pour notre petite vidéo du vendredi soir. Sabrina, l'apprentie sorcière est une série qui parle d'une jeune fille qui, à 16 ans, découvre qu'elle est ta demi-sorcière. Elle va devoir donc apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs de sorcière tout en vivant dans le monde des mortels. Elle vit dans une magnifique, belle et grande maison avec ses deux tantes Zelda et Hilda Spellman. Ainsi qu'un chat nommé Salem qui, en vérité, est un sorcier condamné à vivre 100 ans sous la forme d'un chat assigné à résidence chez les Spellman pour avoir tenté de conquérir le monde. C'est une série assez familiale qui va aborder en premier lieu, bien évidemment, la magie. Mais également les petits problèmes autour de l'adolescence, des relations familiales et du passage de la vie d'enfance à la vie d'adulte. Le tout orchestré dans une écriture très humoristique et parfois féérique au vu des costumes qu'on a dans la série. Le personnage de Sabrina a été créé par Georges Gladir et Daniel Descarlo. Elle est d'abord apparue en personnage secondaire dans plusieurs livres archi-comics. Et c'est en 1971 que le comics Sabrina de Teenage Witch est apparu comptant pas moins au total de 77 numéros. Livre que j'adorerais trouver et collectionner bien évidemment. Donc si vous ne l'aviez pas remarqué, ce personnage apparaît également aujourd'hui dans le générique de la nouvelle série Sabrina de Teenage Witch produit par Netflix en hommage à ce personnage emblématique. C'est en 1996 que sort le premier film Sabrina, l'apprentie sorcière, qui est en fait le pilote de la série. Sabrina est déjà interprétée par Melissa Johan Hart et Jenny sa meilleure amie par Michel Baudoin. Elles sont donc déjà présentes dans le premier pilote et garderont leur rôle pour le reste de la série. Et les prochains téléfilms qui seront tournés en parallèle. Et la même année, en 1996, Sabrina, l'apprentie sorcière, sort en Amérique. En France, elle a été diffusée en 1997 sur TV Donkey Kong et KD2A. Elle a été scénarisée et produite par Nels Covel qui, au passage, a scénarisé et produit la série Charms. Il faut savoir que l'actrice Melissa Johan Hart, qui interprète Sabrina, a réalisé et produit plusieurs épisodes de la série Sabrina. En 1998, elle produit et joue dans Sabrina, l'apprentie sorcière, les fantômes du passé, alias le médaillon magique. Et en 1999, Sabrina, l'apprentie sorcière en dessus-dessous, alias le secret de l'Atlantique. Au final, la série Sabrina, l'apprentie sorcière comptera pas moins de 7 saisons en 163 épisodes de 22 minutes. Cette série comporte beaucoup, beaucoup d'épisodes à thème. Mais également, en tant que sorcière, vous vous en doutez bien, il y avait des épisodes d'Halloween à quasiment toutes les saisons. Saison 1, Sabrina crée son double qui aura pour but de participer à la fête d'Halloween donnée dans le monde des mortels, pendant qu'elle est réellement à la fête de l'autre royaume. Le but étant de ne pas laisser Harvey, seule avec Libby Schessler, son ennemi juré. Saison 2, Sabrina organise une soirée d'Halloween chez elle avec ses amis mortels, mais malheureusement, les nouveaux meubles venant de l'autre royaume que ses tantes ont commandé sont en vie et parlent. La soirée finit en superbes fêtes remplies de bonbons et en concerts privés. Saison 3, Sabrina reçoit en cadeau une poupée hantée de l'autre royaume qui va rendre sa petite fête d'Halloween avec ses amis mortels terrifiante à souhaits, digne d'un film paranormal. Saison 4, Sabrina accepte de travailler le soir d'Halloween dans son café puisqu'elle décide de ne pas fêter pour la première fois. Étant une sorcière, Halloween vient à elle et ramène une meute de zombies sur son lieu de travail. Saison 5, Sabrina veut faire aimer Halloween à ses nouveaux amis qui ne sont pas du tout convaincus. et pour les époustouflés, elle loue les services de monstres venant de l'autre royaume et donne une fête mémorable qui finit en carnage. Saison 6, Sabrina organise une sorte de jeu de rôle avec Elim à résoudre dans un train magique. La soirée devient alors réelle et les enjeux importants. Salem était un des personnages emblématiques de la série. Bien évidemment à cause de son caractère bien trompé et ses répliques bien placées. Mais comment faisait-il pour gérer toutes les scènes avec Salem ? Eh bien, il aura fallu compter au total 7 vrais chats, 2 peluches et 2 animatronics. Les scènes où il parle ont bien évidemment été tournées avec les 2 animatronics qui, je le pense, vous l'aurez remarqué, sont assez différents. Et alors, pourquoi ? Eh bien, vous en doutez, il s'agissait bien évidemment d'une question de budget. Dans les premières saisons, il n'avait pas autant de budget qu'il aurait voulu pour se payer un robot chat hyper cher. Donc, le premier animatronics, Salem, avait vraiment un air de chat sévère. Et franchement, dans toutes les interviews que j'ai pu voir pour récolter et fonder cet épisode, à chaque fois, les personnages principaux de la série qui revenaient sur l'animatronics Salem, vraiment le premier, à chaque fois citaient que ça ne ressemblait vraiment pas à un chat, limite à un rat crevé, à un tapis. Par la suite, heureusement, son visage et son pelage ont bien changé. On a tous fini par apprécier ce petit chat noir et on a même voulu en avoir un chez nous. Alors, pour faire fonctionner Salem, il faut imaginer qu'il y avait toujours deux personnes qui étaient là pour contrôler sa gestuelle. Un qui gérait plus les pattes, les oreilles et la queue et l'autre qui s'occupait plus de la gestuelle du visage, les yeux, la bouche. Donc maintenant, dès que vous verrez Salem sur un meuble, sur une table, vous pouvez bien évidemment imaginer les deux types à l'arrière qui géraient les petits bâtons. Alors, concernant les marionnettes peluches Salem qui en comptaient deux au total, il y en avait une qui faisait particulièrement rire toute l'équipe, c'était bien sûr celle utilisée pour les chutes et les cascades. Et là, encore une fois, de toutes les interviews que j'ai pu voir dans les Comic-Con ou quoi, dès qu'ils parlaient de cette marionnette, dès qu'ils avaient des scènes à tourner avec cette marionnette, ils étaient tous morts de rire. Ils ont dû recommencer beaucoup, beaucoup de fois les scènes parce qu'il y avait toujours des fous rires généraux, vraiment, sur le plateau. Concernant les scènes avec les vrais chats qui servaient surtout à se déplacer dans la pièce de manière fluide, toute l'équipe a bien évidemment précisé qu'il s'agissait là des tournages les plus difficiles. Mais ça, vous en doutez bien, c'est vraiment pareil avec tous les animaux tournés sur tous les plateaux de tournage, c'est toujours galère. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, on va commencer par la première raison. Comment faisait-il déplacer le chat à leur guise d'un point A à un point B ? Il y avait bien sûr un dresseur d'animaux sur place présents sur le plateau qui était là pour faire comprendre au chat de se déplacer d'un point A à un point B. Et pour ce, il utilisait une espèce de petite machine qui faisait une espèce de bip. Le chat avait été dressé comme ça. Quand le dresseur activait son petit bip, le chat savait qu'il allait devoir courir vers lui pour recevoir de la nourriture, une friandise, une gourmandise. Alors le problème avec ça, c'était qu'au montage, c'était toujours compliqué. Et pour les acteurs aussi, évidemment. Bien évidemment, à cause du bruit que fournissait cette machine, tout simplement. Quand le dresseur activait son petit bip, le but était que les acteurs ne récitaient pas leur texte en même temps. Sinon, il aurait été impossible de faire des cuts au montage par rapport au son. Donc, je vous laisse imaginer toutes les scènes qui à chaque fois ont dû être recommencées à chaque fois qu'un acteur parlait en même temps qu'il y avait ce bip ou à chaque fois tout simplement que le chat n'obéissait pas du tout à ce bip, ce qui arrive vraiment souvent. Et puis, ce sont vraiment les joies insoupçonnées du tournage et du montage vidéo. Mais vous vous demandez sûrement où est Salem Saberhagen aujourd'hui. Et bien, j'ai appris dans une interview qu'il se trouvait au musée des marionnettes d'Atlanta. Mélissa Johan Hart devait incarner une jeune fille de 16 ans au moment où elle avait déjà 20 ans. Alors, Mélissa et son personnage, il y avait des fois des petits couacs. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait vraiment pas en phase avec l'attrait psychologique de son personnage. Elle s'en sentait tout simplement complètement différente. Et par moments, elle avait beaucoup de mal à l'interpréter. Le personnage de Sabrina était une adolescente assez maladroite, ne contrôlant pas grand-chose autour d'elle et passant son temps à réparer toutes les bêtises et les endommagements qu'elle causait autour d'elle. Alors qu'au contraire, Mélissa Johan en la réalité était vraiment une fille assez extravertie, extrêmement sûre d'elle et bien sûr pas timide ou maladroite du tout. Elle a confié dans une interview qu'elle aurait aimé que le personnage de Sabrina soit, quand même au fil du temps, assez moins maladroite et plus sûre d'elle. Comme si elle voulait un petit peu plus ressembler à son personnage ou interpréter quelqu'un de plus sûr d'elle. Concernant l'épisode favori de Mélissa Johan Hart, il s'agit de l'épisode où elle est accro aux pancakes. Apparemment, ils ont extrêmement bien rigolé sur le tournage et elle a adoré le côté féerique des costumes. D'ailleurs, en termes de costumes, elle a adoré les épisodes à thème Alice au Pays des Merveilles ou Cendrillon. Également, elle a cité à adorer l'épisode où elle est en pom-pom girl, où elle doit combattre le vampire qui lui fait extrêmement penser à Buffy contre les vampires en termes de combat, justement. Même si Sousa a été tourné en version un petit peu comique, elle a adoré se sentir un petit peu immergée dans la série Buffy qu'elle adorait. Personnellement, c'est un épisode que j'adore et que je vous conseille vraiment, vraiment de regarder. Et pour cette scène, il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions sur le plateau parce qu'elle tenait vraiment à réaliser ses propres cascades. Sa mère, qui était bien sûr à la production et à la réalisation, était présente. Il n'arrêtait pas d'hurler sur le plateau pour qu'elle se fasse aider ou remplacer. Et vraiment, elle tenait vraiment à le faire. Apparemment, c'était impressionnant parce que des fois, elle était surélevée très, très haut, mine de rien, sur le plateau pour réaliser les chutes et les cascades. Au final, tout s'est bien passé, bien évidemment. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème et ils en gardent tous un super souvenir. Parlons un petit peu maintenant de son ennemi, Libby Chesler, qui dans les nouvelles aventures de Sabrina est un petit peu représentée par Prudence. Jennifer Light Greenberg, si je vous prononce bien, était vraiment très contente de jouer son rôle de Libby Chesler, son rôle de méchante. Sachant que c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans la vie, que ce n'est pas une directive à prendre, elle a trouvé ça très, très drôle de se faire payer pour tout simplement avoir le droit d'être cruelle, être méchante. Lors d'une question posée dans un comic-con des années 90, une fan lui a donc demandé quel était l'attrait qu'elle préférait chez Libby Chesler et elle a donc répondu sa confiance en elle. Effectivement, elle ne l'utilisait pas du tout à bon escient, mais Libby Chesler avait une confiance en elle qui dépassait tout entendement. Alors ce qui est assez drôle, c'est que les gens qui la rencontrent dans la vraie vie sont apparemment toujours étonnés qu'elle soit si douce, si gentille et si agréable. Et ça, c'est souvent ce qui se passe quand on retient le côté méchant qu'un acteur a pu interpréter. Ça reste des acteurs et je ne sais pas pourquoi on a tendance à les voir comme ça dans la vraie vie, ce qui n'est bien évidemment pas du tout le cas. Et un poids assez lourd à porter pour eux. Concernant l'épisode favori de Jennifer, il s'agit celui où Sabrina transforme toute l'école en ringard et binoclard, il me semble que c'est bien évidemment le titre de l'épisode. Le but était justement que les personnes qui étaient bon en cours, qui s'intéressaient à toutes les matières, que les personnes qui étaient un peu solitaires, les autres qui étaient très populaires, soient tous mis au même rang et ne soient pas jugés et pointés du doigt les uns par les autres. Encore une fois, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, cette série traite beaucoup des problèmes de l'adolescence. Et c'était un épisode très intéressant pour faire comprendre pas mal de choses aux gens qui regardaient la série. Parce que l'injustice dans ces écoles-là, c'est vraiment quelque chose qui, encore aujourd'hui, persiste encore. Également, un autre épisode qu'elle a adoré tourner est celui où elle est changé de corps avec Sabrina. Épisode qui lui permet enfin d'incarner une adolescente douce, gentille et aimable avec ses proches. Qui, bien sûr, dans cet épisode, n'est pas du tout le cas de Sabrina, qui devient tyrannique. Mais pour elle, l'épisode le plus important reste encore celui où Sabrina la transforme par erreur en puzzle. Cet épisode est vraiment important pour un petit peu cerner, si vous voulez, le personnage de Libby Schussler, qui, comme vous le savez, est dure et froide. Et bien évidemment, dans cet épisode, on apprend qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque de l'amour, qui vient des problèmes de famille et qui fait d'elle un petit peu une fille dure et froide. Et c'est important pour l'histoire de la série de pouvoir comprendre et cerner son personnage. Bess, qui incarnait Zelda Spellman, une des deux tantes de Sabrina, a mis un point d'honneur à ce que son personnage soit intelligent. Parce qu'en parallèle, elle savait qu'elle allait incarner un personnage très féminine et très sexy. Elle trouvait ça important d'incarner ces deux facettes, parce qu'à cette époque, quand tu étais une scientifique, tu étais un petit peu catégorisé de ringard et binoclard. Et quand tu étais une femme très sexy, sûre d'elle et confiante avec des vêtements très féminins, tu étais rarement la plus intelligente. Donc elle trouvait ça intéressant d'incarner les deux facettes, pour prouver tout simplement que c'était possible. Et normal d'ailleurs. Et réussite supplémentaire pour elle, qui est vraiment un grand honneur apparemment, c'est que lorsqu'elle fait des comic-con sur les séries des années 90 et autres, des comic-con où elle rencontre ses fans, beaucoup, beaucoup de fans lui ont dit qu'ils ont commencé la science grâce à elle. Grâce au personnage qu'elle incarnait. Et vraiment pour elle, c'était vraiment un grand honneur et une grande réussite. Mais alors comment finit la série Sabrina ? Eh bien, à la fin de la série, elle est censée épouser son petit copain. Le jour de son mariage, elle a vraiment de gros doutes sur l'engagement qu'elle s'apprête à prendre. Elle réussit alors à obtenir deux pierres de lune, la sienne et celle de son conjoint. Les pierres de lune, si on les emboîte et qu'elles s'emboîtent parfaitement, qu'elles ne font plus qu'une, sont censées nous dire qu'on est ou non avec notre âme sœur. Malheureusement, elle a emboîté la sienne et celle de son petit ami et elle a vu qu'elle ne faisait pas une seule et même pierre de lune. Malgré cette vision des choses, malgré cette vérité révélée, elle a choisi tout de même de se rendre à la cérémonie. Mais au moment d'échanger ses voeux, en fait, tout simplement, elle s'est arrêtée et elle a décidé de quitter, en s'excusant bien sûr, de quitter l'église. À la sortie de l'église, qui n'y avait-il pas ? Bien évidemment, Harvey. Mais alors, que faisait-il là ? Eh bien, il se trouve que par magie, lui aussi avait reçu sa pierre de lune. En le voyant, aucune hésitation n'était possible. Ils se sont juste sautés dans les bras et sont partis sur sa moto. Petit plaisir supplémentaire pour le téléspectateur. On peut voir à la fin que dans l'engouement de choses, qu'elle a laissé tomber sa pierre de lune. Et il se trouve que la pierre de lune d'Harvey, pareil, est tombée au sol. Les deux s'emboîtent alors et ne forment plus qu'un. C'est là qu'on a la véritable information que Harvey et Sabrina sont de véritables âmes sœurs. Et la série finit comme ça, en beauté. On sait qu'ils vont alors partir ensemble et faire leur vie ensemble. C'est un plaisir pour les téléspectateurs, sachant que Harvey était son premier amoureux. Et on a tous souhaité secrètement, tout au long de la série, qu'ils finissent à nouveau ensemble. Je tiens juste à préciser dans cet épisode qu'absolument personne n'a été triste pour le marié. Même les invités de la cérémonie, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais du coup, tout le monde leur a souhaité. Ouais, bravo ! Tout le monde les a applaudis alors qu'ils étaient venus à la base pour célébrer l'amour entre Sabrina et son petit copain actuel. C'est une petite incohérence que j'ai trouvée un petit peu triste et marrante à la fois. La question qu'on s'est tous posée à un moment ou un autre concernant les acteurs qui respectivement incarnaient Sabrina et Harvey, ont-ils été ensemble dans la vraie vie ? Et alors là, tenez-vous bien, j'ai eu le plaisir de découvrir cette réponse sur la chaîne YouTube même de Mélissa Johan Hart, sachant que je ne savais pas du tout qu'elle avait une chaîne YouTube avant de faire mes recherches pour cet épisode et c'était un régal tout simplement de la découvrir. Donc déjà, pour les fans de la série, allez-y, faites-vous plaisir, le lien est en barre d'infos, clairement. Mais pour notre plus grand bonheur à tous, fans de la série, elle a, dans un de ses podcasts, invité l'acteur qui incarnait Harvey. Et justement, ils ont fait un petit retour sur leur relation à l'époque du tournage de la série. Alors à l'époque où ils tournaient la série, apparemment, oui, ils ont eu un béguin clairement réciproque au moment du tournage. Mais ils n'ont malheureusement pas pu se mettre en couple, avoir une quelconque relation ensemble. Et ça, pour plusieurs raisons, mais surtout une en grande en particulier. Mélissa, qui a interprété donc Sabrina. Mélissa n'était pas qu'une actrice avec lui, elle était également sa bosse, vu que vous ne l'avez pas oublié. Elle a produit et réalisé beaucoup d'épisodes. Donc, dans tous les cas, s'il y avait un problème sentimental par la suite entre Harvey et Sabrina, il aurait droit complètement d'être jeté si elles en auraient décidé ainsi, tout simplement. Donc, il ne pouvait pas se permettre d'entreprendre une telle relation qui était autant un risque pour sa carrière d'acteur. Mais entre autres, il n'y avait pas vraiment que ça. Il faut savoir qu'à la base, il était quand même très timide. Et après les scènes de tournage, il était assez dans son coin, sur le plateau, avec son casque et sa musique. Il ne parlait pas beaucoup, c'était un acteur quand même assez finalement introverti, qui n'avait rien à voir avec Mélissa, qui était très sûre d'elle, très extraverti, qui parlait à tout le monde. Voilà. Donc, ils étaient quand même assez deux opposés. Et dans tous les cas, même si c'était à risque pour sa carrière, il n'a dans tous les cas même pas osé aborder le sujet avec elle. Genre de l'inviter à sortir ou du béguin. Bref, encore une fois, Mélissa mérite beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. C'est une fille, une actrice, une productrice, une réalisatrice qui est très connue, qui a explosé bien sûr dans les années 90-2000, mais qui fait encore beaucoup de choses aujourd'hui. Et son podcast, tous ses podcasts sont hyper intéressants. Pour les Français, ne vous inquiétez pas, c'est sous-titré. Je vous invite vraiment à rejoindre sa chaîne. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de reboot de la série Sabrina, l'apprentissage sorcière, telle qu'on l'a connue, je veux dire, pas comme la série Netflix ? Vraiment le côté magique, familial et humoristique. Et bien évidemment, avec le même cast. Et bien tout simplement parce que la production et les acteurs eux-mêmes ne le souhaitaient pas. Et ça, pour plusieurs raisons. Même si les téléspectateurs ont tous, avec ferveur, souhaité absolument une suite, toute la prod et les acteurs étaient d'accord sur une seule et même chose. La fin de la série était tellement parfaite et magique qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose qui allait au-delà de ça, qu'ils ne pouvaient pas faire une suite qui était égale ou supérieure à la série. Effectivement, c'est un petit peu comme si toute la suite était prévisible. Sabrina allait finir sa vie et se marier avec Harvey. Ils auraient fait des enfants qui, à 16 ans, auraient donc développé leur pouvoir. Et comme pour elle, ils auraient appris le process de gérer leur pouvoir dans la vie des mortels. Elle aurait vécu avec Harvey, donc elle serait restée bien sûr dans le royaume des mortels dans tous les cas. Et donc, bien sûr, ça aurait été un petit peu la suite, les enfants de Sabrina. Bien que ça ne nous aurait pas forcément déplu en tant que téléspectateurs. Moi, personnellement, je n'aurais pas été déçue parce que je ne suis pas le genre de personne, de téléspectateur qui va absolument vouloir une suite qui dépasse tout entendement, même si c'est au même niveau, même si ça se répète. Juste quand tu as le plaisir de revoir le cast, c'est quand même un plaisir de fou pour moi. J'aurais aimé voir les enfants de Sabrina vivre la même vie qu'elle, et elle, en tant que parent, donner des conseils. Ça ne m'aurait pas du tout gênée. Mais téléspectateurs, nous ne sommes pas tous, bien évidemment, pareils. Beaucoup attendent des suites à chaque fois de plus en plus fortes, de plus en plus intrigantes. Voilà, donc, et ça dans tous les domaines cinématiques, bien évidemment. Alors, est-ce que finalement, les fans de la série Sabrina n'auraient pas été déçus ? Parce qu'ils n'y auraient pas eu de surprise, tout simplement. Parce qu'on n'aurait pas voulu les voir autrement que mariés avec des enfants, quitte à ce qu'ils se soient enfouis ensemble devant l'église. Donc, on n'aurait pas souhaité une autre suite pour eux. Mais finalement, le fait de s'attendre à cette suite, est-ce que plein de monde n'aurait pas été déçu ? Parce qu'ils n'auraient pas été surpris. Voilà pourquoi ça ne s'est tout simplement pas fait. On va maintenant aborder un sujet un petit peu moins drôle. Il va s'agirer là de la condition de tournage des acteurs. Alors, oui, bien sûr, être acteur, ça a l'air incroyable. Surtout quand tu tournes avec une équipe où tu as l'impression que c'est ta propre famille. Tu t'entends avec eux, tu as des fous rires, tu les adores, tu as une attache, tu as un lien avec eux. C'est incroyable au quotidien. Bien sûr, tout le monde rêve de ce genre d'atmosphère au travail. Ce qui n'est pas du tout le cas sur tous les plateaux de tournage. On va revenir un petit peu sur la Thierry Charm, ce n'était pas du tout pareil. Mais voilà, tout de même, produire cette série a vraiment été un dur labeur. Ça a nécessité beaucoup, beaucoup d'heures de travail, tellement d'heures à ce point même que les acteurs de la série n'ont pas regardé cette même série durant quelques années. Et ce, pour cause en fait. Ils travaillaient tellement sur le tournage qu'ils avaient des rythmes de vie où les seuls petits moments où ils pouvaient se reposer. Après, ça va dépendre des acteurs. Il y a des acteurs comme les tantes qui avaient moins de travail bien sûr que Mélissa qui, elles, en plus d'être sur Sabrina, étaient, comme je vous l'ai dit avant, sur d'autres tournages. Donc, souvent, dans la semaine, elles tournaient Sabrina. Fin de semaine, vendredi, elles partaient prendre un avion dans lequel elles dormaient pour rejoindre un autre endroit, un autre plateau, d'autres scénarios, un autre personnage. Et sachez que j'ai appris dans plusieurs interviews, ils l'ont beaucoup répété, et ce qui est le plus inquiétant, c'est vraiment pour Mélissa, elle avait, et ça chaque semaine, deux jours, vraiment, 48 heures dans la semaine où elle ne pouvait pas se permettre de dormir tant elle était occupée et appelée sur chaque tournage. C'est quand même énorme. C'est vraiment des conditions de travail qui ne devraient même pas être acceptables. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les autres n'étaient pas à ce point-là. Libby, Harvey, Zelda, Ida, c'était pas à ce point-là. Alors, le seul moment où elle avait du répit pour avoir une vraie vie de jeune fille, parce qu'elle avait quand même 20 ans à la base, elle voulait vivre sa vie, elle en profitait, et elle avait encore l'énergie de sortir en boîte, en soirée, ou alors tout simplement de dormir, de s'écrouler. Et c'est pas à ce moment-là qu'elle allait prendre la cassette, les VHS de la série, pour regarder, en fait. Il fallait qu'elle sorte psychologiquement de ça. Sinon, déjà qu'elle était tout le temps au travail, tu ne peux pas visualiser tes vidéos si tu passes tellement de temps dessus. T'as besoin de faire autre chose, t'as besoin de te promener, de danser, de dormir, clairement. Elle aurait pas fait ça aujourd'hui, et elle est contente d'avoir réussi à faire ça plus jeune, mais elle le rouvra plus jamais, jamais, jamais. On va passer maintenant sur quelques anecdotes en vrac concernant, encore une fois, les plateaux de tournage, etc. Alors ça, c'est des petites anecdotes que j'ai récoltées par-dessus, par-là, avec, franchement, toutes les interviews des Comic-Con, et aussi sur les podcasts de la chaîne YouTube de Sabrina, enfin, de Mélissa, que j'ai pu récolter encore une fois pour cet épisode. Alors déjà, information très très cool concernant les acteurs de la série. Depuis cette série, ce sont des personnes qui sont restées complètement en contact et aussi proches qu'une vraie famille. Apparemment, ce serait surtout Mélissa qui s'occuperait d'organiser les rendez-vous, les week-ends, et même les petites séances groupées sur WhatsApp vidéo. Le but étant de régulièrement se parler, se retrouver, ne pas couper le contact. Ils ont vraiment, mais vraiment expliqué que sur le tournage de Sabrina, ils ont comme créé tous ensemble un lien familial, qu'elle avait vraiment l'impression qu'elles étaient ses tantes quand elle revoyait les actrices qui incarnaient Zelda et Linda Spellman, comme une vraie famille qui se retrouve. Alors, petite anecdote, un peu bizarre. En fait, à l'écriture, on faisait toujours dire « corne de maïs » à l'actrice qui incarnait Drima. Et en fait, et ça, je l'ai vraiment appris en écrivant cet épisode, en faisant des recherches, parce que je n'ai pas du tout capté, clairement, en voyant les épisodes, voilà. En fait, apparemment, il ne s'agissait pas de corne de maïs ou de bonbons d'Halloween, les petits bonbons en corne. En fait, il s'agirait apparemment de l'anatomie masculine qui faisait le sujet principal dans cette phrase. Je ne sais pas vous qui avez regardé la série, si vous avez déjà remarqué ça, mais moi, personnellement, jamais. Maintenant que je le sais, je regarderai les épisodes un peu différemment. En tout cas, voilà pour cette petite anecdote. On a tous adoré ces moments où Sabrina, Hilda et Zelda prenaient le placard pour se rendre dans l'autre royaume. Alors, il s'agissait d'un vrai placard, ce n'était pas un mur monté avec une porte et il n'y avait rien derrière. C'était vraiment ça et pas un décor. Par contre, ce qui est un petit peu marrant, c'est qu'à chaque fois qu'elles devaient tourner leur scène, donc elles étaient serrées dans cette toute petite pièce, ce n'était vraiment pas très grand. Et à chaque fois, elles se tenaient comme ça. Et elles attendaient comme ça. Parce qu'apparemment, les flashs qui étaient produits en direct étaient vraiment tellement puissants qu'elles se sentaient complètement aveuglées. Et ça, pendant très longtemps, si elles gardaient les yeux ouverts. Et c'était tellement fort qu'en plus de faire mes yeux, comme dit, il fallait vraiment se protéger tellement cet effort. Et c'est vrai que nous, quand on regarde la série, on n'imagine pas du tout ça. Compliment que les acteurs de la série adorent vraiment recevoir, c'est quand les fans de la série, lors de Comic-Con encore une fois, etc., leur disent qu'ils ont grandi avec eux. Encore une fois, Sabrina est une série qui regroupe la vie de famille, la vie amicale, amoureuse, d'une adolescente qui a son passage à la vie d'adulte. Et pour ceux qui ont suivi les 7 saisons, on a vraiment pu leur dire aux acteurs, pour ceux qui les ont rencontrés, j'ai grandi avec vous, dans le sens où j'ai regardé cette série quand j'étais adolescente et quand j'ai eu mon passage à la vie adulte. En même temps, j'ai pu m'attacher au personnage et grandir avec ce personnage qui était Sabrina. Clairement, pour eux, c'est un très, très grand compliment de se dire qu'on n'a pas fait ça pour rien. Ça n'a pas été juste une série où on a été payé pour jouer les acteurs. C'était une série où on a pu accompagner psychologiquement les adolescents à la vie adulte parce qu'encore une fois, cette série englobait tous les problèmes et les côtés cools de l'adolescence et la vie adulte. Fait un petit peu marrant, l'actrice qui interprétait Lida Spellman a pendant un an dû galérer à rentrer sur le plateau de tournage. Elle était toujours en train de chercher sa petite carte pour montrer qu'elle faisait partie des acteurs. Simplement, la prod ne la reconnaissait pas parce qu'ils ne regardaient pas la série et c'est surtout les gens qui contrôlaient l'entrée plutôt, si vous voulez, dans le studio. Et en fait, comme elle avait perdu sa carte officielle d'acteur, elle avait toujours un truc de remplacement et à chaque fois, elle galérait pour passer de contrôle en contrôle pour arriver jusqu'au plateau. L'acteur qui interprétait donc Harvey un petit peu plus tard dans la série quand il avait une petite copine en dehors du tournage, bien sûr, a raconté qu'une fois, donc avec sa copine, il s'est promené à Bloomingdale et en fait, il a commencé à voir deux filles qui parlaient entre elles en chuchotant, en rigolant et il a commencé à regarder autour de lui et là, il y avait de plus en plus de filles qui se parlaient et ça s'est fini en attroupement autour de lui et sa copine. Bien évidemment, vous le savez, il a incarné Harvey, il était bien sûr vraiment l'amoureux de toutes les adolescentes, voilà, c'était le petit covin de Sabrina. Déjà, c'était un très beau garçon, tout le monde le trouvait vraiment très beau, tout le monde était attaché à son personnage de tellement gentil garçon. Bref, il faisait fureur avec les nanas à l'époque, clairement. Et du coup, il a raconté, après cet épisode, que pendant deux ans, il ne s'est plus rendu dans ce coin-là, vers Bloomingdale, etc. Il n'est plus sorti en ville faire du shopping avec sa petite amie pour éviter des attroupements. C'est grave quand même. Alors, petite anecdote vraiment moins marrante pour le coup. Elle racontait, pendant un Comic-Con, il y a eu vraiment des conditions de tournage qui étaient très difficiles, qui étaient importants et absolument pas reportables, clairement. Donc, si elle était malade ou quoi, ben, il y avait quand même tournage. Et donc, pour ceux qui ont regardé la série, vous avez sûrement connu ce fameux épisode où, après avoir découvert le secret de la famille Spellman, qui est que tous les Spellman ont un jumeau maléfique. Spoiler alert ! Tous les membres de la famille Spellman sont nés avec de la ficelle twine en anglais, moins le E, ça fait twin. Un jumeau ! Tous les membres de la famille Spellman naissent avec un jumeau ! Eh bien, il y avait cet épisode où elle devait passer des tests pour voir quel était, entre les deux Sabrina, la jumelle gentille et la jumelle maléfique. Et la jumelle maléfique devait être, bien évidemment, selon eux, poussée dans un volcan afin de la détruire, parce qu'il n'y a que le feu qui pouvait détruire la jumelle maléfique. Bref, tout ça pour dire que dans ce fameux épisode où ils ont donc monté un faux volcan, mais qui dégageait quand même une chaleur pas possible, c'était des conditions de tournage un peu rudes parce qu'il faisait vraiment chaud et elle était vraiment au-dessus d'une soufflerie pas possible, eh bien, sachez que ce week-end de tournage-là, Mélissa avait une grippe d'enfer. Apparemment, elle avait une fièvre pas possible. Elle est sur toi. Elle n'arrêtait pas de vomir, mais vraiment, tout le temps. Et en fait, il n'était absolument impossible de reporter le tournage. En plus, elle était en manque de sommeil, en manque de force, en manque de tout. Elle pouvait même pas manger, elle pouvait même pas garder l'eau qu'elle buvait, pour vous dire les conditions de tournage qui étaient, waouh, extrêmes. Enfin, j'aurais pas pu du tout, clairement. Donc, elle a quand même tourné et en fait, quand elle s'est trouvée au-dessus du volcan, donc, il y avait cette horrible chaufferie alors qu'elle avait des nausées et des vertiges, elle a dit à tout le monde, vous m'attrapez, si je tombe dans les pommes, vous m'attrapez. Et franchement, c'est là qu'on peut voir que c'est une fille qui vraiment se surpassait de dingue pour cette série parce que même là, dans des conditions aussi atroces de tournage où t'es malade comme pas possible, t'en veux, tombe dans les vapes, t'en peux plus, tu supportes rien. Et bien, pour nous qui avons regardé cet épisode, on se doutait pas du tout qu'elle était différente d'un autre jour sur le plateau, qu'elle était malade, elle a vraiment joué son rôle entre chaque scène, à chaque fois qu'il disait couper, elle se baissait pour vomir, elle était dans tous ses états, mais nous, on s'en rendait vraiment pas compte. Voilà. J'ai été un peu choquée quand j'ai vu cette anecdote. Je me suis dit, il faut que je vous la raconte parce qu'on s'en doutait clairement pas. Concernant les produits dérivés de la série, il y avait bien sûr à l'époque un téléphone magique, un CD-ROM jeux vidéo, des cartes à collectionner. Bref, et parmi les produits dérivés, il y avait un puzzle, Sabrina, qui a particulièrement marqué l'actrice qui a incarné Hilda Spellman. Et pour cause, en fait, une des pièces du puzzle était son double menton. Alors, c'est pour dire, elle a rigolé, elle expliquait ça lors d'un Comic Con. J'ai bouffé beaucoup d'interviews pour vous faire cet épisode, clairement. Elle l'expliquait en rigolant, mais elle était furacée. Elle a dit, mais c'est dingue, mais c'est là qu'on voit à quel point dans les années 90, du coup, c'était pas du tout au top. Les réalisations, les découpages, etc. La mise en page de certains produits, c'était pas du tout au poil comme aujourd'hui, mais alors pas du tout. Et franchement, à l'époque, elle avait vraiment les nerfs. Également, il y avait beaucoup de livres, vous vous en doutez bien. Et parmi ces livres, j'en ai quelques-uns comme ça. J'aimerais vraiment finir la collection. Franchement, pour s'endormir dessus en automne, je sais pas, c'est un de mes plaisirs de fou. Bref. Et effectivement, on peut voir que pour les pochettes, au niveau des découpages, ils étaient vraiment pas au poil. Franchement, sur Procreate, on peut faire des trucs beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont fourni là pour ces livres. Pour clôturer cet épisode, je vais vous parler des guests qui ont été invités tout au long de la série. Et pour ça, je suis menée de mon iPad parce que je voulais pas retenir et apprendre tous les noms par cœur. Ça n'avait pas d'intérêt. Il y a eu des têtes assez impressionnantes, vous allez le voir. On a eu donc Randy Travis, Eddie Cibrian, si je prononce bien. Je suis pas sûre de tout bien prononcer. Sally, Jessie, Raphaël, Thomas F. Wilson, Brian Austin Green, Coolio, Kenan Thompson, Kel, Mitchell, Jack Wagner, Violent Fein, Donas Derrico, Backstreet Boy, Jason James Richard, Mario, Christine Rose, Les Sinks, Britney Spears. Tara Limsky, Dick Van Dekkel, Paula Abdul, Patricia Belcher, Owi D, Andy Roderick, les frères Hanson, Aaron Carter, Ashanti, Avril Lavigne, Kate Jones Jackson, Usher, Sophia Bush, Christina Vidal, Ryan Reynolds, Ailey Mills, Leslie Olivan, et Emily Hirsch. Et oui, cette série était vraiment un succès à l'époque et ils ont eu beaucoup de guests vraiment cool. Personnellement, j'ai adoré plus qu'adoré l'épisode où Britney Spears se retrouve dans la série et grâce à ça, justement, elles sont devenues assez copines. À cette période-là, elles voyaient pas mal. Et en fait, petite anecdote au cas où, si vous ne le saviez pas, Melissa apparaît dans le clip You Drive Me Crazy de Britney Spears. C'était un petit peu un échange de bons procédés. Elle apparaît dans la série, elle apparaît dans le clip, mais également parce que Britney Spears a écrit You Drive Me Crazy pour le film qui s'appelait comme ça, où Melissa a été l'actrice principale. Et ben voilà, l'épisode touche à sa fin. J'ai vraiment été ravie de vous partager mes recherches sur ce sujet-là. Encore une fois, c'est une série avec laquelle j'ai grandi, que j'ai aimé. J'ai aimé les personnages, le concept et c'est une série que je regarde encore aujourd'hui. Alors, pour la distribution de cette série, sachez que c'est un petit peu compliqué. Personnellement, je n'ai pas trouvé les DVD en français et pour cause, ils n'ont pas été distribués en France. En français, vous pouvez acheter les DVD sous-titrés en français et c'est tout. Donc en VO, sous-titré quoi ? Mais restez attentifs pour demain. N'oubliez pas qu'il y a un épisode spécial. Encore une fois, si YouTube me le permet, je le souhaite à tout prix. Parce que ce que je vais essayer de vous proposer demain est quelque chose que je ne vois pas sur YouTube. Auquel cas, la vidéo sera postée à 18h30. Bon, et bien sur ce, je vous laisse avec autant de magie et d'amour que possible. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vouliez plus d'épisodes comme ça sur des retours des séries des années 90. Par exemple, je ne sais pas, Charms. Le Fic contre les Vampires. Également, pour soutenir la chaîne, je vous invite vraiment à liker, partager et commenter en m'écrivant quels sont les personnages préférés de la série, quelle suite vous auriez aimé voir pour cette série. Encore une fois, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ça vous permettra d'avoir une petite notif quand je sortirai une prochaine vidéo. et ça me permettra d'avoir une audience un peu plus régulière, je l'espère en tout cas. Je vous laisse donc ici et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h30. Bye !